Merci de nous suivre au Sénégal et à l'étranger. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 19 septembre 2020. Toujours un grand plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin Babakar Gaye, membre du Parti des libéraux et démocrate Ander Soukhali, PLDAS, ancien ministre, ancien parlementaire également. Bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Ndeye Fatou, bonjour Hassan. Je suis très honoré d'être reçu par votre radio. Je pense que c'est la première fois depuis que le Parti des libéraux et démocrate Ander Soukhali est créé, que je partage un plateau de radio avec des journalistes. Comprenez que c'est historique et c'est à votre honneur. C'est pourquoi je voudrais vraiment saluer votre professionnalisme et vous souhaiter une bonne interview tout en souhaitant pour tous ceux qui nous écoutent, vos auditeurs, un très bon week-end. Merci de nous faire ce honneur parce qu'on sait que votre parti n'a pas encore officiellement communiqué depuis sa création comme vous l'avez dit et c'est toujours un plaisir aussi pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour Hassan, toujours aussi un plaisir de partager le plateau avec vous en mode d'anand ce matin. Bonjour Fatou, c'est partagé avec un grand plaisir aussi que nous recevons ce matin, monsieur le ministre Babakar Gaye. Bienvenue dans nos locaux et bonne continuation. Félicitations pour le parti. Merci. Jaou Diallo est aux opérations techniques, alors nous allons découvrir davantage notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Jatta. Né le 3 mars 1955 à Kafrine, Babakar Gaye a fait ses humanités à l'école primaire Taguchiwali Daou de Kafrine. Déplômé d'un duel 1 en histoire-géographie à l'UCAD, d'un certificat de fin d'études normales et d'un certificat d'aptitude pédagogique d'un brevet du cycle B, il a été majeur de la promotion de 1988. Il entame sa vie professionnelle à l'Indian Kaulak de 1978 à 1979, où il est commis expéditionnaire de l'ONCAD. De 1981 à 1986, il est instituteur à l'école Gibraltar II de Dakar, responsable de la clientèle des administrateurs publics et des projets à Hattie. Sur le plan économique, le porte-parole du Parti démocratique d'alors a été secrétaire général de la Fédération départementale de Kafrine, membre du comité directeur, secrétaire national à la communication et parlementaire panafricain de 2003 à 2007, ancien membre de la haute cour de justice du Sénégal de 2001 à 2007, ancien vice-président de la commission des affaires monétaires et financières du Parlement panafricain. Il a été aussi de 2007 à 2009 ministre directeur de cabinet politique du président de la République. Baba Kargaï fut aussi ministre d'État chargé des affaires politiques de mars 2010 à juin 2011. Auparavant, il a été en 2009 président du conseil régional de Kafrine. Baba Kargaï, qui a eu à visiter plusieurs pays, est amoureux de la lecture. Il aime aussi la musique, le scrabble, il aime faire du vélo. Ce monogame est père de cinq enfants et aussi l'animateur du courant Soukhali-Sopi. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Courant qui devient le parti des libéraux et démocrates Ando Soukhali. Merci Elisabeth pour ce portrait. Peut-être des commentaires ? Ben oui, peut-être qu'Elisabeth a essayé de résumer avec beaucoup de bonheur ce portrait qui retrace donc mon curriculum. Juste préciser que quand il parle d'un brevet, c'est celui de l'éname du cycle B. Ensuite, j'ai commencé l'enseignement en 1978 à Gagnay, dans le département de Kaulak. Et que pour la suite, j'ai été aussi président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, avant d'en devenir le troisième vice-président. Merci pour ces précisions. Alors Hassan ? On peut lui demander aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à voir un livre publié par B.A.G.A.G.E. ? Parce que c'est à la mode. Et est-ce qu'aujourd'hui, à quoi consacrez-vous principalement vos activités ? D'abord, ça fait quelques temps, je m'essaie à rédiger ce que je pourrais appeler une autobiographie ou des prémémoires. C'est pourquoi d'ailleurs, j'avais pris congé de mes amis facebookiens et twittos pour rédiger ou finaliser ou terminer, pour être plus précis, la réduction de cet ouvrage. Je suis en train de progresser, au pas de caméleon, parce que ce n'est pas évident du tout. Pour retracer une vie, partager des expériences, ce qui est regrettable comme ce qui a été des succès, me semble être une gageure, mais je pense pouvoir très rapidement mettre sur les rayons des librairies un ouvrage qui permettrait de contribuer un temps soit peu à l'histoire politique du pays. Actuellement, je gère quelques petites affaires avec mes enfants, naturellement, au-delà de quelques conseils que je peux donner ici et là, qui peuvent me rapporter quelques sous afin de garder toute ma dignité. Parce que vous savez, ce n'est pas facile quand on est dans le champ politique, avec toutes les sollicitations qu'il y a, après avoir perdu le pouvoir depuis huit ans, après avoir été admis à la retraite depuis six ans, vivre de ses rentes viagères et peut-être de ses assurances vie ne peut pas suffire pour faire face à toutes les demandes. D'abord la qualité de vie, ensuite à cette obligation de solidarité vis-à-vis de la famille et vis-à-vis des amis. Mais, alhamdulillah, je pense, motatis motandis, que je m'en sors bien. – Alors, qu'est-ce qui a motivé cette entreprise, la rédaction de ce livre que vous annoncez ? – Mais parce que je pense que j'ai une part d'histoire à raconter pour avoir été un acteur de la vie politique, mais surtout pour être issu d'un milieu que peut-être beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas. Les gens me prennent pour un épicurien, un citadin épicurien, alors que moi je suis un villageois. Je suis né dans une petite bourgade, où il n'y a même pas de puits. Et ma mère et ses co-épouses étaient obligées de faire les kilomètres pour aller trouver une mare afin d'avoir de l'eau. Quand on est né dans un milieu pareil, quand on a grandi à Cafrine, que j'ai découvert en réalité à six ans. Donc, vous comprenez aisément qu'il y a beaucoup de choses à raconter. car j'ai démarré l'enseignement secondaire à cinq. Ce n'était pas évident pour tous ceux qui connaissent Ndakh et les difficultés que rencontraient les élèves. J'ai vécu quand même des difficultés. Il est bon que l'opinion sache. Enfin, mon cursus aussi, je pense, doit être connu. L'expérience ou les expériences que j'ai pu engranger ici ou là, mon compagnon, Abdoulaye Wad, me semble être une cause importante ou essentielle en tout cas pour partager avec l'opinion publique ce que tout le monde ne sait pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Alors, vous avez quitté Maitre Abdoulaye Wad, vous et bien d'autres frères libéraux pour mettre en place le PLDAS, le Parti des libéraux et démocrates Andesoukali. Où est-ce que vous en êtes ? On a entendu parler d'une demande de récépissé afin de devenir officiellement un parti. Où en sont les libéraux avec PLDAS ? Pour être conforme avec la vérité, nous n'avons pas quitté Abdoulaye Wad. C'est Abdoulaye Wad qui ne veut plus de nous. C'est comme ça que je l'analyse. Peut-être que le projet Parti démocratique sénégalais, Karim Wad, ne peut pas souffrir de l'existence de fortes personnalités qui ont été ses principaux collaborateurs avant la conquête du pouvoir, pendant l'existence du pouvoir et après la perte du pouvoir, au moins de 2012 à 2019. Comme nous sommes des acteurs politiques et que le patrimoine du président Abdoulaye Wad est immatériel, être au PDS ou créer un autre parti politique ne nous déshérite pas de ce point de vue. C'est pourquoi nous avons estimé, sans fracas, avec tout le respect dû à son rang, parce qu'il reste un leader pour nous, nous avons pensé que nous sommes des acteurs majeurs de la vie politique et que nous avons encore quelques ressources à mettre au service de notre pays. Ce n'est pas tant que nous cherchions à exercer le pouvoir de manière systématique. Mais vous savez très bien que ne pas participer à la vie publique pour quelqu'un qui a une expérience, qui a des compétences, me semble être pas raisonnable du tout et c'est ce que Omar Sarr, Maître Amour de Salle, moi-même et ces milliers de personnes qui ont pensé que notre projet était porteur, nous avons décidé de lancer un parti politique, le parti des libéraux et démocrates, Ande Soukhali. Vous me direz que c'est un parti de plus. J'allais dire que c'est un parti en plus. Car en créant le parti des libéraux et démocrates, et c'est inédit, nous l'avons fait avec d'autres personnalités politiques tout aussi remarquables qui avaient déjà des partis politiques et qui ont souhaité avec nous engranger nos expériences, construire une nouvelle ambition, assumer nos devoirs d'audace pour faire face aux préoccupations des Sénégalais. Peux-je vous donner des noms de ces personnalités ? Déjà, je peux te citer celui qui peut-être est le plus connu, en l'occurrence Bambandiaï, le secrétaire général du mouvement PMPSL-Sellel, qui a été aussi pendant un moment le coordonnateur du MSU de Mamoudjah. Il y en a d'autres qui sont au sein de l'opposition, qui ont accepté, vous les découvrez, quand on va lancer le directoire provisoire. J'estime que, même si c'était simplement Omar Sarr, Baba Kargai, mettre en bout de salle, c'est largement suffisant pour consulter une première équipe afin de relancer la machine politique. J'aurais pu créer un parti politique, comme l'ont fait des gens beaucoup moins connus que moi. Maître Ambroussalle aurait pu faire la même chose. Omar Sarr, et tout. Mais nous avons pensé que si nous partageons les mêmes préoccupations, si nous avons le même patrimoine à sauvegarder, il n'y a pas raison qu'on n'essaie pas. Il suffit de tenter et d'essayer de creuser notre niche dans ce lande de nos politiques. D'autres personnes l'auront réussi, pourquoi pas nous ? Monsieur le ministre, dans tout ce que vous avez dit, j'ai compris quelque chose c'est que quelque part aussi il y a le fait que vous vous êtes éloigné de la maison du Père, comme dirait les chrétiens. Vous êtes en train aussi de vous rapprocher de Macky Sall. Je le dis parce que il y a eu des médiations pour le rapprochement entre Macky et Ablaiwad. et je ne suis pas sûr que vous ayez été associé à cela. Est-ce que ce n'est pas ce qui a expliqué le fait qu'aujourd'hui vous vous êtes démarqué et qu'en réalité, également, vous aspirez aussi aujourd'hui à vous rapprocher de Macky Sall pour l'exercice du pouvoir ? Comment peut-être Ablaiwad ou Ankarim Wad le feraient ? Je sens une petite contradiction dans votre analyse. Parce que si vous estimez que nous nous rapprochons de Macky Sall, le fait de vouloir nous rapprocher de Macky Sall est la cause de notre rupture avec le maître Ablaiwad qui s'est rapproché du président Macky Sall. Voilà, voilà. Il y a un série. Et qui ne vous a pas associé au rapprochement. J'ai ajouté cela. A l'époque, on n'était pas en odeur de sainteté avec le président Ablaiwad. Toutes les démarches qui ont pu aboutir à déquisper les relations entre le parti, donc le président Ablaiwad et le président Macky Sall sont l'oeuvre de Omar Sall. C'est connu. Le premier dialogue politique qui a abouti à la libération de Karim Wad est l'oeuvre de Omar Sall et du président Macky Sall. Le deuxième dialogue politique que j'appelle ce grand dialogue que nous sommes en train de vivre dans lequel nous sommes engagés en tant que membres du Front de Résistance Nationale a aussi été à l'initiative et de Ablaiwad et de Omar Sall. Il y avait énormément de choses à régler. c'est pourquoi d'ailleurs quand Omar Sall avait fini de convaincre d'autres membres de l'opposition à discuter avec le pouvoir afin de régler les questions électorales, les questions de liberté publique, les questions de droits humains, les questions liées à la gestion beaucoup plus transparente du pays. Le président Ablaiwad a estimé un dernier ressort et à l'ultime moment qu'il ne fallait pas aller au dialogue parce que simplement son fils ne l'a pas voulu. Le clash est venu de là ? Oui. Donc la raison ce n'est pas que nous cherchions à être avec le président Macky Sall ou à nous détacher du président Ablaiwad. S'il n'y avait pas ce clash aujourd'hui on aurait continué à être. Lui, Omar Sall, secrétaire général national adjoint coordonnateur, personnellement je pense avoir été je pense que je n'étais plus devenu un sujet intéressant depuis 2018. En réalité je pense que depuis mon retour du Qatar il y avait quelques bisbis là. Quelque chose s'est passé et que le président Ablaiwad a décidé de ne plus me faire confiance. Je termine sur cette question de retrouvailles éventuellement avec le président Macky Sall. Nous ne sommes pas dans un positionnement de rejoindre une majorité. Nous avons créé ce parti politique avec comme ambition de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Par contre nous sommes aussi engagés dans un dialogue politique inclusif en tant que membre fondateur du Front de Résistance nationale. Nous assumons cet engagement nous travaillons à ce que ce dialogue est un succès et que nous souhaitions que les succès et résultats obtenus soient mis en oeuvre et nous souhaitons que cela soit une réussite. Nous ne sommes pas encartés dans une opposition crypto-personnelle. Nous avons des valeurs que nous partageons avec certaines forces politiques. Les valeurs de liberté, d'éthique, de solidarité. nous voulons construire un projet politique autour de ces valeurs. Si à l'avenir il y a des convergences de vues avec d'autres forces politiques pour l'intérêt des Sénégalais, nous allons nous engager dans cette voie. Mais comme on ne veut pas faire des métiers politiques, attendons que la situation concrète se présente pour que nous aient une analyse concrète comme le disait Lénine. Je ne sais pas si vous voulez me permettre une relance. Parce que l'opinion se pose des questions. C'est normal. Moi, pareillement, parce qu'on s'est dit vous connaissez Ablay Watt, vous connaissez ses forces, ses faiblesses, ses humeurs, vous avez des secrets dont vous ne parlerez jamais. Vous avez toujours trouvé des canaux pour discuter avec lui et trouver des points de convergence. Et on n'a pas compris cette fois-ci ce qui n'a pas marché. Aussi bien pour Omar Sarr, pour Amadou et pour vous, les gens se posent énormément de questions à ce niveau-là. Ablay Watt n'est plus cet homme que vous connaissiez. C'est ça qui a changé. Il est resté l'icône démocratique respectée, adulée par tout le monde, y compris nous qui sommes aujourd'hui précurseurs de ce nouveau parti politique. Il est un intouchable au plan des valeurs que nous défendons. Mais surtout de tout ce qu'on a pu partager avec lui. il y avait arrivé un moment où, comme le disait Idrissa Seck, certainement le fils biologique a grandi et que les autres fils adoptifs devaient céder de la place. Ce n'est pas en soi exclu parce que même le fils biologique est un candidat, est un membre du parti, il doit prétendre comme tout leader du parti à être le secrétaire général du parti démocratique sénégalais. Mais il y a des formes qu'il faut respecter. Le président Abdelayouad, de mon point de vue, sur cette question, n'a pas été aussi ouvert que vous le pensiez. La preuve, quand on a créé le courant Alliance Sokalisopi, nous sommes restés un an pensant qu'il était toujours possible d'engager des dialogues, recoudre les fils afin de corriger ce qui peut-être pouvait pousser le PDS à la dérive. Malheureusement, il y a des projets politiques qui échappent même au contrôle du président Abdelayouad et ce projet politique ne tient pas compte de nos valeurs. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il ne sert à rien de vouloir ouvrir des portes déjà ouvertes. Il fallait peut-être choisir, tout en gardant des liens très rapprochés avec le président Abdelayouad, de poursuivre notre chemin sur les valeurs du libéralisme social qu'il a quand même inventées dans ce pays mais en étant ouvert à d'autres valeurs surtout de solidarité parce que nous sommes dans un pays où il y a une certaine forme de gouvernance non acceptable. Il y a aussi des valeurs aussi bien coutumières religieuses qu'on ne peut pas transgresser. C'est autour de tout ça que nous pensons qu'il y a une refondation possible. Ce qu'on a proposé ce qu'on a voulu proposer au Part démocrate sénégalais malheureusement il y avait un mur devant nous infranchissable. Nous sommes en train de le contourner en gardant toujours ce respect et cette considération pour l'homme du 19 mars. Maitre Abdelayouad alors vous l'avez dit Omar Sarr n'a pas jugé peut-être élégant de rompre tout ce qui a été entamé avec Macky Sall même si à la dernière minute Maitre Abdelayouad avait pris la décision de tout arrêter. Ce rapprochement naturellement s'est poursuivi. Est-ce que vous dans le cadre de PLDAS seriez partant pour un gouvernement élargi? C'est bizarre. On parle de gouvernement d'union nationale par moment on parle de gouvernement élargi je considère que c'est une météo politique pour l'instant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure comme le pensait aussi Lénine on fera une analyse concrète d'une situation concrète afin de décider la décision n'appartient n'appartiendra que aux instances régulières du parti des libéraux et démocrates. Et si demain par extraordinaire des circonstances exceptionnelles se présentent nous allons l'analyser tout frottement et nous allons en toute souveraineté décider de ce qu'on a à faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Mais pour l'instant ce qui nous intéresse c'est un faire connaître le parti des libéraux démocrates en dessous lits. Deuxièmement mettre en place les structures du parti qui en sera leader. Naturellement à l'heure actuelle ce qui est provisard c'est Oumassar n'appartiendra plus à celui que vous appelez les leaders Andou Naoulet nous considérons que ce que nous avons vécu au parti démocratique sénégalais c'est du passé. Comme dans les partis de gauche peut-être. Nous allons tout faire pour essayer de manager le parti des libéraux et démocrates dans la démocratie et dans le respect mutuel de tous les militants. Je reviens donc pour vous dire que ce qui nous préoccupe aujourd'hui c'est comment faire pour implanter et massifier le parti. Nous sommes en train de préparer donc la vente des cartes. D'ailleurs je suis surpris que le parti démocratique sénégal subitement se réveille de sa tourpeur. On allait vous demander ça. Vous pensez que ça a quelque chose à voir avec la mise en place de votre parti ? Parce qu'il redoute que si les libéraux et les démocrates commencent à vendre leurs cartes dans les sections et dans les fédérales il va s'en dire que ceux qui pensent qu'il y a un renouveau possible pourraient nous rejoindre et pour anticiper avec certainement des moyens d'on ne sait d'où ça vient. Ils vont essayer de faire le tour du pays afin d'alerter et peut-être de retenir ce qu'ils peuvent retenir. Comptez-vous pêcher dans les eaux du pédest ? Pardon ? Comptez-vous pêcher dans les eaux du pédest ? Mais nous sommes déjà le pédest. Imaginez aujourd'hui ces identités remarquables qui constituent l'ossature du parti des libéraux et des démocrates par rapport à ce qui reste du parti en dehors du président Abdelayouad. Je pense qu'il n'y a pas photo. Donc, les libéraux qui étaient avec nous au sein du parti démocrate sénégal sont en train de nous rejoindre en masse ici et dans la diaspora. Vous serez surpris de constater le jour où on va annoncer d'abord le directoire du parti qui en réalité est membre du parti libéral des libéraux et des démocrates et qui est resté au parti démocratique sénégal. Nous nous souhaitons une survie parce que quand même on ne souhaite pas que l'oeuvre d'Ablayouad disparaisse comme ça physiquement de toutes les façons immatériellement l'oeuvre disparaît parce que nous sommes là. nous pensons être les héritiers de ce patrimoine immatériel Abdoulayouad. Est-ce que vous ne rêvez pas enfin, Maki Chal mais aussi tous les fils d'Aboulayouad ne rêvent pas de se retrouver en fait dans une très grande majorité pour contrôler un peu l'anderno politique au-delà de 2024 c'est-à-dire créer une force politique incontournable à la manière de Kabila pour quel que soit le président qui arriverait en 2024 de toutes les façons la force politique là sera incontournable pour la gestion du pouvoir. Il n'est pas possible d'avoir une autre force politique en 2024 si les libéraux se retrouvent. C'est ce que je me disais. il faut organiser ce que j'appelle la convergence des intelligences pour ceux qui partagent les mêmes valeurs du libéralisme social. Il ne faut pas avoir honte des retrouvailles de cette famille mais pas pour un projet destiné à un homme. C'est surtout ce serait l'heureux. Si il y a des possibilités de nous retrouver ce ne sera pas pour faire une échelle à qui que ce soit mais c'est pour considérer que les valeurs que nous défendons sont utiles pour ce pays et sans exclusif je dis bien ce qui reste des héritiers du président et c'est eux qui contrôlent de mon point de vue l'essentiel des forces politiques. C'est ça. Ces gens-là ont une obligation morale de se retrouver. Si ils ont cette intelligence ça va marcher. Un de ce que lit est dans cette perspective. Nous ne sommes pas dans une dynamique de détruire justement ce que Abdoulaye Wad a construit. Nous ne sommes pas aussi dans une perspective de nous allier avec d'autres forces qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Je parle au nom de Ander Sokali. Si les autres frères avec qui nous avons cheminé au côté du président Boulaye sont conscients de ces enjeux et s'ils considèrent que les valeurs que nous partageons même universelles ont été réadaptées ici au Sénégal il est très facile de se retrouver et de continuer à proposer aux Sénégalais un projet politique alternatif. Certainement de 2000 à 2012 nous avons pêché dans la mise en oeuvre des politiques même s'il y a eu énormément de réalisations. Il va falloir corriger en tenant compte des intérêts d'abord de notre famille politique pour que ce que les Sénégalais estiment être leur préoccupation soit au cœur d'un projet nouveau. C'est en cela qu'il y a un intérêt à ce que le parti des libéraux et démocrates Ander Sokali puisse être accepté encouragé de nature à ce qu'il joue un élément catalyseur pour que les uns et les autres se retrouvent. Celui qui est devant pour nous en tout cas pour ma personne n'est pas importante. C'est le projet qui importe. La cause pour laquelle nous sommes tenus d'être ensemble pour faire face aux enjeux de demain parce que les enjeux de demain peuvent être dramatiques pour ce pays si on ne fait pas attention. Il y a des dérives qui se constatent. Il faut les arrêter. Il y a une hémorragie idéologique. Il faut l'arrêter. Et ça c'est le rôle de tous ceux qui ont grandi sous l'aile du président de l'Aïwad. On peut se faire confiance. On peut s'armer de notre volonté d'aller de l'avant et c'est possible de nous retrouver pour comme à l'UMP en France comme en Allemagne quand il a fallu que les socialistes se retrouvent ils ont fait ce qu'on appelle un Badgerzberg. Ils se sont retrouvés dans un château ils ont discuté ils ont fédéré leurs forces et ils ont gardé le pouvoir. Je me rends compte que dans une ville importante qui a été toujours pour les SPD a été aujourd'hui récupéré par le CDU. Certainement c'est les crises internes du parti qui ont fait que des forces politiques s'éclatent et perdent le pouvoir. Je ne souhaite pas ça pour la famille du président de la Malévat. Pourquoi jetez-vous déjà sur les prochaines élections ? Absolument. Les locales ? Voilà pourquoi nous faisons tout pour que ce parti tienne la route afin que que quelles que soient les conditions partout où nous sommes présents dans les 45 départements et si nous avons des candidats qu'il faut nous allons nous présenter. Ce qui sera innovant et ça je vais peut-être trahir un secret c'est que Sokali n'est pas fermé sur qui sera son candidat pour les municipales. Même un élément de la société civile même un élément de la société civile porteur de projet porteur d'espérance pourrait être soutenu dans une commune à la place d'un militant du parti des libéraux et démocrates parce que ce qui nous intéresse c'est une décentralisation qui assure des espérances aux populations. Nous serons aux élections locales et nous nous préparons aussi à aller à la présidentielle de 2024. Vous vous préparez vous pour Kaffrine ? Une question difficile je l'ai dit et je le répète pour ce qui concerne Kaffrine en tant que localité je n'ai plus d'ambition pour plusieurs raisons d'abord mes neveux mes petits frères aujourd'hui ont la démange de gérer des affaires locales deuxièmement il y a un de mes neveux qui est le fils de mon grand frère qui a une prégnance politique et sociale sur Kaffrine qui a son mouvement Bokuti Gorbi il s'appelle Baye Chergueï donc le mouvement BCG est aujourd'hui candidat pour la mairie et pour le conseil départemental comment voulez-vous que je vienne concurrencer mon fils d'accord on comprend et si vous deviez aller à la présidentielle ce serait Omar Sarr le candidat ? ce sera le candidat qui sera élu par vote de tous les militants sous la supervision d'une haute autorité politique c'est clair on va peut-être le statut de l'opposition le statut de l'opposition on en parle le statut le chef de file surtout avant de parler du chef de file parlons d'abord du statut de l'opposition c'est la constitution de 2016 bien avant évidemment cette constitution le président Abdelayouad a toujours pensé qu'au Sénégal l'opposition devrait avoir sa place une place constitutionnelle et comme peut-être inspiré par ce qui se passe en Angleterre qui est un régime parlementaire un shadow cabinet aurait été possible pour le chef de l'opposition mais d'abord entendons-nous sur la mise en oeuvre de cette loi organique qui sera votée pour qu'on sache comment quel sera son statut avant de parler du chef le chef est un élément epsilon du statut de l'opposition dans les pays où il y a un statut de l'opposition les gens se sont entendus pour savoir quelles sont ses obligations quelles sont ses responsabilités quels sont ses devoirs mais quels sont aussi ses droits et les gens parlent mettre la charrue avant les bœufs ils parlent du chef d'une maison qui n'existe pas construisons d'abord la maison ensuite on verra qui en sera le chef c'est une polémique inutile je n'ai pas dit que ce n'est pas nécessaire d'en parler le dialogue politique aurait pu régler cette question mais j'estime que ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas prétendre à diriger l'opposition en tant que chef ce sont ceux-là qui posent le débat de manière aussi négative mais le Sénégal a besoin d'avoir quelqu'un qui sera l'interlocuteur du pouvoir pour prendre en charge certaines questions dont les questions électorales des questions sociales pourquoi l'opposition ne peut pas dialoguer avec le pouvoir avoir des passerelles de dialogue mais s'il y a un statut de l'opposition ce sera l'occasion pour que justement le président de la république élu ou la force en tout cas la majorité qui gouverne pourra avoir un interlocuteur qui représente là les intérêts des autres forces qui sont une minorité une démocratie a besoin d'une minorité pour être dynamique que vous inspire cet autre débat à l'égeat cet autre débat aussi créé par le troisième mandat pour moi c'est un serpent de mer ça veut dire on ne sait pas où se trouve la tête on ne sait pas où se trouve la queue attendons que cette question se pose de manière avec plus d'acuité nous sommes à un an et demi d'un mandat qui vient de démarrer le mandat du président de la république prend fin en 2024 il y a une constitution qui a été votée en 2016 en tant que démocrate et républicain je me réfère toujours justement aux dispositions constitutionnelles qui il faut le reconnaître ne me semble pas être assez clair assez rigoureuse pour que personne ne puisse polémiquer pourquoi ailleurs on ne polémique pas sur le mandat prend-il fin en 2024 ou le président peut-il encore se représenter c'est parce que quelque part ceux qui ont rédigé la constitution de 2016 y ont introduit c'est mon avis un cheval de trois j'appelle le cheval de trois cette nébuleuse qui fait qu'aujourd'hui le président de la république le président de la république pourrait s'en prévoler comme l'a fait le président Abdelayouad et comme l'a réussi Ouattara parce que j'ai bien aimé les conclusions du conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire j'ai peur que au Sénégal si jamais le président Macky Sall même s'il avait dit que le mandat c'est son dernier mandat pourrait peut-être être tenté par le diable je veux dire le diable c'est le système politique dans lequel il est pour dire écoutez qu'à cela ne tienne allons devant le juge pour voir exactement quelle va être sa décision c'est pourquoi d'ailleurs j'estime qu'il aurait pu de mon point de vue et si j'avais un conseil à lui donner ça aurait été de s'atteler franchement à dissiper justement cette polémique inutile pas en disant aux Sénégalais ouais je ne me présenterai pas politiquement ça n'a aucun sens mais plutôt à organiser ce que j'appelle cette convergence des intelligences afin que la famille libérale la grande famille libérale puisse s'organiser et de garder le pouvoir c'est possible il n'y a aucune honte à s'associer avec des gens avec qui on partage les mêmes valeurs pour continuer à donner de l'ambition à ces pays le président Macky Sall en a les capacités et je pense que c'est de cette manière qu'il pourrait sortir par la grande porte le Sénégal n'a pas besoin de ses sous-brousseaux il faut dès à présent organiser la convergence des intelligences aller ensemble pour apaiser les coeurs organiser des élections transparentes créer les conditions d'organisation d'élections transparentes aussi bien pour les locales les législatives que la prochaine présidentielle et dire aux Sénégalais j'ai fait ce que j'avais à faire pendant 12 ans j'ai eu ce pays voilà mon bilan mais j'estime qu'il y a au sein de mon parti au sein de ma famille idéologique des personnalités assez crédibles compétentes pour pouvoir continuer le processus de développement du pays il faut qu'ils sachent qu'il n'est pas indispensable ça c'est déjà la première preuve d'humilité maintenant est-ce que on doit continuer pendant 3 ans encore à parler de 3ème mandat 3ème mandat j'estime que la classe politique aussi devrait donner une autre image au Sénégal travailler sur des projets alternatifs à celui du président Macky Sall et le cas échéant aller chercher le suffrage universel afin peut-être d'assurer l'alternance c'est ça qui me semble être porteur d'intérêt Hassan je vous laisse aborder l'actualité on a vu que également l'opposition s'est réveillée entre guillemets brusquement d'ailleurs à la faveur des inondations voilà une opposition qui d'ailleurs était très silencieuse y compris le parti de l'inverse qui aujourd'hui reprend ses activités apparemment mais lui pense que c'est lié à la naissance de leur parti est-ce la naissance de leur parti ou bien est-ce cette histoire sur le statut et le chef de l'opposition ou bien est-ce que les médiations n'ont pas fonctionné qu'est-ce qui se passe et d'ailleurs malheureusement certains dans l'opposition voilà versent dans la polémique stérile entre Bougane Sonko etc oui je pense qu'au Sénégal il ne faut pas parler de l'opposition je pense qu'il faut parler des oppositions il y en a plusieurs je ne le dis pas pour reprendre ce que Sonko pense de ses collègues je ne peux pas partager une façon si condescendante d'apprécier des personnalités politiques qui sont battues les uns pour plus de 50 ans afin que ce pays soit un pays de démocratie où tout le monde pourrait s'exprimer afin que les agences puissent aller à l'école afin qu'on puisse soigner même si aujourd'hui il y a encore des problèmes je pense que l'opposition en tant qu'alternative au pouvoir ne devrait pas animer une polémique autour des questions superficielles les inondations sont arrivées ce n'est pas quelque chose de conjoncturel pour certains endroits c'est structurel il faut aller aux causes donc profondes de ces errements afin que les populations puissent vivre en décence dans leur maison l'opposition s'est réveillée vous l'avez dit il y a une opposition qui a pensé que leur calme pourrait rassurer le président Mackessal afin que ce que vous avez appelé négociation puisse aboutir elle s'est rendue compte très rapidement que le président Mackessal n'est pas dans cette perspective même s'il y a eu Mazalikul Djinan même s'il y a eu les rencontres au palais et même s'il y a eu ces interventions du président de la Guinée le partenariat sénégalais se rend compte aujourd'hui qu'il est en train de perdre son temps en pensant que le président Mackessal va offrir le pouvoir sur un plateau d'argent à leur leader il y a une autre opposition aussi il faut le dire on reproche à Khalifa de ne pas bouger est-ce que lui aussi il n'est pas dans cette même dynamique pensant que quelque part il est toujours possible pour le président Mackessal de proposer à sa majorité une loi d'amnistie une loi d'amnistie dont ne veut pas Karim Wad je ne sais pas comment il va se comporter le jour où il y a des lobbies qui pourraient convaincre le leader donc de la majorité d'en arriver à cette extrémité il y a aussi le cas d'Idriss Sasek mais celui-là on ne peut pas lui reprocher son mutisme ah bon pourquoi ? c'est sa nature ah il avait l'habitude Idriss Sasek n'a jamais été quelqu'un après une élection qui perturbe l'ordre démocratique vous savez ce qui se passe au Sénégal il se fait oublier souvent oui mais attendez c'est ça qui est normal pour moi après des élections la majorité doit gouverner l'opposition supposée supposée en termes de propositions alternatives mais de laisser au moins par élégance démocratique du temps à celui qui a la confiance des populations de dérouler son programme et ensuite de le critiquer sur ses projets de le critiquer sur les résultats obtenus en France est-ce que vous entendez parler ou est-ce que vous avez entendu du moins le leader du parti socialiste qui était parti Hamon parler après la défaite face à comment s'appelle Macron est-ce que vous avez entendu les leaders de la droite aujourd'hui se pencher dans les médias dans les journaux tous les jours quand cela n'est pas nécessaire pour moi j'estime qu'une démocratie a besoin de respirer comment elle respire c'est pendant les périodes électorales après les périodes électorales on laisse la majorité dérouler son programme l'opposition se prépare en allant vers les populations en tenant des réunions en éduquant les masses en informant et éduquant leurs militants afin de se préparer pour les prochaines échéances comment appréciez-vous la démarche de son cours c'est-à-dire quelle est sa démarche sa manière de poser oui je ne suis pas je ne suis pas en phase avec lui sur ces questions parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs nous n'avons pas les mêmes valeurs idéologiques on n'a pas les mêmes méthodes aussi même si très jeune face à Abdou Diouf nous avons pensé qu'il fallait peut-être utiliser cette façon de faire pour pouvoir arriver au pouvoir le président Blayard a pendant à deux reprises du moins pris une autre voie une voie du dialogue la voie du compromis la voie du rassemblement ce qui lui a valu d'être ministre en 1991 et aussi en 1995 ministre d'état et pourtant ça ne l'a pas empêché de battre son adversaire en demi et Sonko est aujourd'hui on le dit néophyte au début il disait qu'il n'est pas politique il n'est pas politicien mais apparemment aujourd'hui comment ça comment ça l'être c'est un monsieur Jordan qui fait des proses sans le savoir c'est normal il est jeune il a aussi trouvé un terrain que je trouve propice à la contestation de cette façon tous les jeunes aujourd'hui guerriers comme on le dit aiment avoir un président guerrier jeune et guerrier et Sonko est un guerrier avant on disait yé yé mais là c'est guerrier est-ce qu'à votre avis ces dernières sorties peuvent être considérées comme une bataille pour le chef de l'opposition qui ça se dit Sonko statutairement il n'y a aucune manière d'en faire le chef de l'opposition si on doit respecter l'expérience vécue ailleurs le chef de l'opposition c'est sur la base quand même du décompte des suffrages et si on doit décompter les suffrages aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives je ne pense pas qu'Ousmane Sonko puisse être considéré comme le chef de l'opposition pour certains il est leur chef de l'opposition parce que c'est comme ça qu'ils pensent qu'il faut se poser c'est à son honneur de creuser sa niche parce que quelque part il y a un vide les forces politiques traditionnelles les deux grands partis du pays le parti socialiste et le parti démocratique sénégalais sont anesthésiés le mot est fort absolument au parti démocratique sénégalais le leader est absent or je pense comme le réclame d'ailleurs aujourd'hui pas mal de ses soutiens on ne peut pas faire de la politique via WhatsApp pour création le parti socialiste a malheureusement perdu son leader en la personne d'Ousmane Tanourdien encore que même vivant l'accompagnement ou le compagnonnage avec le président Macky Sall dans le cas de Bernon avait fini par anesthésier le parti socialiste et lui enlever toute ambition la crise khalifasale est venue encore accentuer justement ce phénomène n'est-il pas temps pour que eux socialistes sociodémocrates de se retrouver afin de construire avec d'autres forces politiques progressistes une force crédible alternative à la gestion du président Macky Sall face à cette situation en l'absence de leaders aussi massifs ou bien qui sont soutenus par des partis aussi massifs mais naturellement les Ousmane Sonko les Bougangaydani et la force émergente va trouver du grain à moudre c'est ça la chance de Sonko il s'en saisit bien sauf maintenant qu'il y a quand même des déclarations et certaines postures qui ne me semblent pas être de nature à rassurer il faut qu'il change un peu qu'il y ait plus de retenue dans ses déclarations qu'il y ait plus de respect de considération pour les autres membres de l'opposition qu'il y ait ce sens de l'altérité qui fait que l'autre aussi est porté de projet il ne faut pas qu'il y ait un esprit dogmatique il faut qu'il soit plus dialectique il faut qu'il respecte l'autre position afin que sa position puisse émerger c'est Babakar Gaye que nous recevons dans ce grand oral Hassan nous sommes à 7 minutes de la fin de cette émission on reparle des inondations trouvez-vous pertinente la départementalisation annoncée de Kermassar par le président Makissal qui a aussi annoncé 30 milliards de plus pour la gestion des inondations oui comme je je l'ai toujours été je suis contre le morcellement du pays en collectivité ou administrative ou en collectivité locale je n'ai pas participé aux élections locales régionales enfin départementales de 2014 parce que j'étais contre le projet A3 la suppression des régions et la départementalisation de la décentralisation ne me semble pas être la bonne approche nous avions proposé à l'époque en tant que président des régions de mutualiser les régions et de créer des pôles régionaux plus forts 6, 7 maximum 8 territoires pour en faire des collectivités territoriales fortes donc créer un département de plus me semble être morcelé davantage du territoire or il y a des problématiques qui traversent l'espace surtout le changement climatique les préoccupations de Kermassar sont les mêmes que Gédiéouaye seront les mêmes que Djamnyadjo seront les mêmes que Camberène et toute cette zone Maléca aller dans un pôle fort autour de Djamnyadjo et la région du Cap Vert pour en faire un pôle territoire pas déconcentré mais décentralisé serait une excellente chose comme si on devrait aussi aller vers la mutualisation des territoires du centre la région de Caphrine la région de Kaulag la région de Fatigue qui ont les mêmes problématiques éco-géographiques mutualiser les régions de la Casamance je veux dire Vélingara Kolda Ziguinchor qui partagent ce fleuve Casamance et qui partagent la même zone géo-écologique faire un même dans le Futa rassembler le ferlot c'est ça qui me semble être aujourd'hui une dynamique qui aurait pu être porteur de progrès et de développement local si le président Macky Sall à la suite de sa visite déclare qu'il va créer le département de Kermasar j'estime que c'est une décision politicienne il ne l'a pas fait avant il l'a fait à la suite donc d'un cataclysme naturel c'est vrai mais avec la responsabilité humaine d'abord le gouvernement qui a autorisé l'occupation des zones non-éduficantes mais aussi des populations qui ont peut-être par désarroi de trouver qu'ils pouvaient se loger dans cette cuvette je pense que aller à Kermasar et déclarer la départementalisation de la commune c'est de la politique politicienne 30 milliards de plus il avait déjà annoncé 776 milliards non le bon chiffre c'est pas 750 et c'est dommage que je ne sais pas comment mon petit frère Sanko a pu trouver ce chiffre où est-ce qu'il l'a trouvé 776 milliards si il y ajoute encore 30 milliards ça fera 800 milliards pour le programme décennant de lutte contre les inondations qui n'a pas été de mon point de vue exécuté dans un bon timing pourquoi ? c'était depuis 2012 mais en réalité le programme a démarré en 2013 le volet gestion des fuseaux fluviales qui concerne ce qu'on appelle les inondations ne représente que 250 milliards 256 milliards sur 800 sur 800 c'est ça le problème les gens sont en train de faire une fausse analyse parce que les chiffres qu'ils utilisent ne sont pas bons il y a 5 milliards 500 qui sont destinés à l'aménagement du territoire il y a 480 milliards à peu près attendez je vous donne le bon chiffre 483 milliards qui sont destinés à la restructuration des zones et au renongement des populations sorte de plan djiahai et il n'y a que 276 milliards qui sont destinés aux eaux fluviales et de ces 276 milliards depuis 8 ans depuis 7 ans il n'y a que 80 milliards qui ont été mobilisés et exécutés donc l'ONAS sur qui tout le monde tire n'a pu mobiliser que 80 milliards et sur ces 80 milliards il ne faut pas que les gens pensent que les 266 milliards sont destinés aux cas verts il va falloir régler l'assainissement de Touba de Tiaon de Ciu de Matam de Caffine pour des stations de pompage et des réseaux d'assainissement donc imaginez ce montant me semble être dérisoire pour régler toutes ces questions là c'est pourquoi d'ailleurs il faut s'en remettre aux déclarations du responsable de l'ONAS je veux dire de l'IDG tout en critiquant la lenteur avec laquelle ce programme a été mis en place parce que quand même il ne reste que deux ans pour que l'ONAS puisse dire aux Sénégalais oui on avait prévu 800 milliards nous avons exécuté au moins à 80 ou 90% aujourd'hui le taux d'exécution me semble être très très dérisoire par rapport au programme initialement prévu par le président il est temps qu'il redimensionne son programme et qu'il fixe d'autres échéances parce que pour l'instant c'est un échec cuisant qu'attendez-vous de la mission d'information initiée par l'Assemblée Nationale à la place de la section extraordinaire que voulait le PDS vous savez c'est pas parce qu'il y a des inondations qu'il faut convoquer une section extraordinaire vous savez la différence entre ce qu'on appelle commission d'enquête parlementaire et la mission d'information et que même si dans la forme c'est des commissions temporaires fixées dans le temps dans le fond elles sont toutes un petit peu différentes pour la commission d'enquête parlementaire il faut qu'il y ait des faits qui puissent engendrer des enquêtes pour que l'Assemblée Nationale puisse justement être édifiée sur ce qui s'est passé alors que la mission d'information a pour objet de trouver des éléments de réponse aux membres des commissions concernées je ne parle même pas de l'Assemblée Nationale mais des commissions concernées afin qu'ils puissent mener des activités pour un sujet comme les inondations les inondations c'est pas des faits un détournement un incendie qui a pu peut-être être causé de manière criminelle ou bien un fait de telle sorte que l'Assemblée Nationale met en place une commission d'enquête parlementaire c'est vrai pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire il faut que l'Assemblée soit en session or l'Assemblée aujourd'hui est hors session maintenant il est facile avec le bureau une simple instruction de mettre en place la mission d'information ce sera le même résultat si les députés qui constituent la mission font le travail avec la responsabilité requise merci d'avoir été l'invité de ce grand oral monsieur le ministre ancien parlementaire également membre du parti des libéraux et démocrates Ando Sokali c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau c'est moi pour le mot de la fin vous souhaitez un grand succès parce que j'ai appris que Réumi FM ou le groupe quand vous l'appelez encore votre groupe c'est Réumi Network maintenant Réumi Network envisage de lancer une télévision en tout cas si vous percevez et persévérez dans cette façon de poser les problèmes pour l'intérêt des Sénégalais en évitant les leaders politiques la société civile tous les citoyens il sera bon de vivre dans un pays où le partage de l'information sera dérigueur en tout cas merci de m'avoir invité et peut-être je termine par souhaiter un excellent week-end à tous ceux qui nous ont écoutés ou ceux qui ont pris le temps de nous écouter merci à vous aussi pour la disponibilité merci Hassan d'avoir connu le grand oral merci Fatou ça a été un très grand plaisir on a appris beaucoup de choses aussi merci monsieur le ministre et bonne continuation pour le parti merci Elisabeth Diata pour le portrait et Adia Odiallo pour la mise en ordre technique mention spéciale à vous qui avez suivi ce grand oral on se retrouve samedi prochain Inch'Allah avec le même plaisir pour un autre grand oral passez un très bon week-end cette émission sera reprise par Réumi Quotidien dans sa prochaine parution avec Hassan et son équipe bonne journée